Je pense que Reporter à sa frontière, c'est pas son job premier à la France, pour ces raisons-là. C'est pas une organisation française, c'est une organisation internationale basée à Paris. Et permettez-moi de vous dire que, n'en déplaise à mes petits copains de la presse française, il y a encore une fois plus de problèmes en Arabie Saoudite, en Chine qu'à Paris, et qu'une bonne partie des problèmes de la presse, de son impertinence ou de son absence d'impertinence, ça relève de rien d'autre que de leur propre lâcheté. Je parle aux journalistes eux-mêmes, même pas aux directions des médias, aux journalistes eux-mêmes. Quand on n'a pas de couille pour s'opposer à sa direction, on ne vient pas m'expliquer que le journalisme, c'est un monde à part où on fait autre chose que vendre des petits pois, qu'on est dans le débat d'idées, que donc à ce titre-là, on devrait avoir des protections particulières. On a des protections particulières, mais on ne s'assume pas particulièrement. Une fois de plus, qu'on me dise qu'en France, il y a des problèmes, parce qu'il y a des lois qui sont problématiques, la loi sur la protection des sources en est une, parce qu'on en a beaucoup parlé, qu'il y ait des problèmes de propriété des médias, au sens de à qui appartiennent les médias, et qu'est-ce que quand les médias appartiennent, et ça tombe à 4 ou 5 grands groupes. On ne parle pas tous les médias, mais une bonne partie. Les plus importants, c'est un problème, oui. Si, mais encore une fois, si on reste sur ces questions-là, et qu'on ne se pose pas le problème de qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est des responsabilités des journalistes, de leur syndicat, de leur corporatisme, de leur mauvais réflexe, de leur pensée unique, de leur médiatiquement correcte, ce sera une façon encore d'évacuer la moitié des problèmes de la liberté de la presse. Et ce que je crains pour connaître les organisations professionnelles, les organisations syndicales des journalistes, c'est qu'on ne peut attendre absolument rien d'elles. Elles n'ont jamais rien compris à cette profession. Elles se contentent, l'essentiel, de protéger le fait ou de continuer à s'assurer qu'on paie un peu moins d'impôts quand on gagne la même chose que quelqu'un d'autre. C'est à peu près leur seul souci. Dernier point, quand on a créé le journal Où vous êtes, la Média, c'était justement pour ces raisons-là. J'étais le patron de l'Ouroportation Terre et on arrachait les médias parce que je pensais qu'il y avait un lieu qui devait être un lieu où on pense la presse, où on réfléchit la presse en dehors des sentiers battus et loin, loin, loin des organisations professionnelles de la presse qui sont exactement le pire ennemi à une bonne réflexion sur les médias.